On présente un peu notre vision et la vision du financement d'une entreprise comme Ayur. On est une entreprise un peu particulière, je n'ai pas la prétention d'être un expert du financement, je vais pouvoir vous parler de mon expérience en tant que chef d'entreprise. Ma formation d'origine est vétérinaire, donc effectivement à l'origine assez éloignée des problématiques de financement d'entreprise. On a un profil un peu particulier parce qu'on est une entreprise, pour le coup, deep tech. Notre travail, c'est de développer des outils qui permettent de reconnaître et d'apprendre à des machines à reconnaître des comportements de bovins et d'être capable de reconnaître individuellement les bovins pour les suivre et détecter les maladies. Donc pour le coup, vraiment, on a cette étiquette qui fait qu'on a accès à des financements et des sources de financement particulières, mais aussi on a eu un temps de développement qui était relativement long. Les origines du projet remontent à 2018 et il y a depuis eu 4 ans de R&D pour avoir aujourd'hui un produit qui est utilisable et qui est mis chez nos clients. Donc vraiment, pour le coup, il y a vraiment cette dimension de temps de développement et de mise sur le marché qui est longue. Et pour réussir à vivre ce temps-là, on a besoin de financement amont à l'arrivée de chiffres d'affaires, à l'arrivée de résultats qui demandent d'être capables d'être suivis par des financeurs. Et pour ça, il a fallu créer une confiance suffisante autour de notre capacité à exécuter notre projet, notre vision et aussi à correctement identifier les personnes qui ont pu nous suivre et financer l'aventure AYORD. Vraiment, pour le coup, AYORD, c'est apprendre à une machine à reconnaître des bovins. C'était un défi qui à l'origine était compliqué pour réussir à être suivi et à faire en sorte que les financeurs viennent et accompagnent notre entreprise. Il a fallu qu'on leur montre déjà pour commencer qu'il y avait un besoin réel de la part du marché, que c'était quelque chose qui était extrêmement important, que le marché était gros et que le besoin était exprimé et aussi connu. Il a fallu qu'on apporte la preuve que les nouveaux usages qu'apportait notre solution étaient suffisants. Donc pour le coup, il a vraiment fallu qu'on fasse la démonstration qu'un outil de vision par ordinateur pouvait être plus pertinent pour les besoins du marché. Et il a fallu qu'on prouve qu'on était capable d'arriver sur ce marché avec une solution, un produit qui arrivait à être compétitif sur ce marché. Parce que les solutions étaient déjà employées, étaient déjà utilisées par les éleveurs. Et on est arrivé avec une innovation de rupture. Donc on a eu aussi à cet endroit-là, beaucoup de mal à convaincre que sur une population de clients assez particulière finalement, qui sont les éleveurs, on était capable de leur faire suivre et de faire une transition. Donc il a vraiment fallu qu'on fasse cette démonstration qui a été relativement longue. A la fois en prouvant qu'on était capable de faire aussi bien que les technologies existantes, d'être capable d'apporter plus de choses et au même prix et avoir un produit qui soit finalement assez sexy pour être désiré par les éleveurs. La capacité d'exécution et la preuve qui a fallu apporter sur notre capacité d'exécuter notre projet passait aussi grandement par les partenaires qu'on a eus, notamment les institutions, le laboratoire qui a développé les premières briques logicielles, donc les premiers algorithmes de vision par ordinateur, celles qui étaient les plus compliquées. Ça a permis de rassurer aussi énormément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions, d'aides qui sont adossées à la notoriété et le fait d'avoir le CEA, le fait aussi d'avoir des partenariats avec nos premières facultés vétérinaires aussi. Donc il y a eu l'université de Liège, il y a eu l'ONIRIS avec qui on a travaillé et l'université d'Utrecht. La capacité d'exécution aussi passe par l'équipe et on en a parlé. On vend une équipe, on vend la capacité de le faire. Donc le fait d'être une équipe qui a des compétences qui sont variées à la fois sur la partie financière et c'est effectivement ce qui a été dit précédemment. Donc en coup, on avait un DAF qui était très capé sur ce type de modèle économique. On avait une partie technique parce que qui dit deep tech dit quand même sur cette phase amont la capacité de développer le produit. Donc c'est là qu'il y a eu le plus de ressources initialement, notamment sur les développeurs, sur les data scientists et sur les vétérinaires parce qu'il y a aussi des capacités, des compétences métiers qui ont été apportées sur ces analyses. Et donc du coup, on a créé cette entreprise. Alors c'est vraiment ce qui était décrit auparavant pour financer. Il y a cette approche très incrémentale où au départ, on va arriver avec une idée, avec un projet et on va avoir les premières aides, les premiers financements qui sont faits pour comprendre comment est le marché et pour faire les études nécessaires pour valider le projet. On a eu ensuite la chance d'avoir un financement un peu particulier qui est un transfert technologique qui a été fait depuis le public au privé et qui a été opéré par une SAT. Donc c'est des sociétés d'aide au transfert technologique qui ont investi dès le début de l'aventure 300 000 euros pour financer les développements au sein du laboratoire qui allait servir à IERD. Et c'est à ce moment-là qu'a été mis en place la licence qu'on a sur l'utilisation d'une partie de notre logiciel de vision par ordinateur. Donc c'est vrai qu'on a eu accès à des mécanismes qui sont un peu particuliers et qui sont très intéressants, qui existent sur notre territoire. Il y a des SAT un peu partout et quand on a sourcé des technologies dans un laboratoire, c'est parfois un moyen intéressant de les faire financer pour que les développements et le transfert se fassent. Ensuite, on a suivi le parcours un peu classique, classique BPI d'ailleurs pour le coup. On a créé IERD, on a mis un peu d'argent dans IERD. On a aussi eu la chance d'être lauréat d'une bourse qui est la bourse French Tech avec le label émergence, qui est la version un peu sous stéroïde de cette première version de la bourse French Tech. Le développement incrémental aussi, ça veut dire qu'avec le temps est arrivé aussi des visions et des versions de plus en plus perfectionnées de notre solution. On a commencé à faire des démonstrations, on a aussi commencé à démontrer la pertinence de notre approche, notamment grâce à des retours clients, à des premiers essais réels en condition. Et à chaque étape correspond ces financements. On a eu ensuite des prêts bancaires qui sont arrivés finalement assez tôt parce qu'on disait que les banques ne finançaient pas le risque, mais une des chances qu'on a aussi, c'est que la BPI vient garantir une partie des prêts dans l'innovation, ce qui permet, là c'était à hauteur de 70%, donc ce n'est pas négligeable, permet d'aller accéder à des outils de façon un peu anticipée, des outils de prêts bancaires de façon un peu anticipée. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir un gros concours, qui est le concours e-Lab. On a été lauréat de ce concours et on a eu une subvention de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est en train de finaliser une augmentation de capital. Pareil, qui s'adoce à des aides BPI qui sont importantes, des mécanismes qui sont les French Tech Seed et aussi l'aide au développement de Deep Tech. Voilà pour le parcours qu'on a eu et vraiment pour décrire cette approche très accrémentale de la Deep Tech parce qu'il y a ce besoin de tenir finalement assez longtemps pour développer des produits qu'ils nécessitent. Merci. Merci. Applaudissements Merci.